... Bonjour, Pascal Pic. Bonsoir. On dit parfois des abstentionnistes, de ceux qui ne participent pas aux élections, qu'ils votent avec leurs pieds. Ce qui est quelque peu paradoxal, d'ailleurs, parce que s'ils se sont abstenus, c'est que ces citoyens n'ont pas marché jusqu'à leur bureau de vote. Les candidats battus lors d'une élection diront facilement que les électeurs ont voté comme des pieds. Ces deux expressions tendent à montrer que les pieds sont des acteurs incontournables du vote. Alors que, sauf cas tout à fait exceptionnel, et sur lequel d'ailleurs le col électoral, à ma connaissance, est muet, on doit glisser son bulletin de vote dans l'urne avec sa main, et non pas avec son pied. Il est courant de dire d'un bonimenteur quelconque qu'il nous fait marcher, et vous-même, vous évoquez, page 11 de votre livre, les idéalistes qui se sont toujours pris les pieds, ou en l'occurrence, dites-vous, les idées mal chaussées dans des contraintes matérialistes. Et puis, page 29, vous rappelez l'expression « être bête comme ses pieds ». Mais on aura noté qu'en français, le verbe « marcher » est synonyme de « bien fonctionner », ce qui donne à la marche une valeur éminemment positive. Vous, Pascal Pic, paléoanthropologue, grand savant et remarquable conteur, passionné aussi par la politique, nous évoquions tout à l'heure en loge ce livre « L'homme est-il un grand singe politique » que j'avais eu le plaisir de présenter avec vous en 2011. Et vous attaquez donc d'emblée la relation entre la marche et la pensée dans votre préambule, page 7, puisque vous le titrez « Je marche, donc je pense ». Et je lis un petit passage de la note de votre éditeur en quatrième couverture. Pascal Pic reprend ici le chemin de la philosophie et s'interroge. Est-ce que je marche, donc je suis ? Ou faut-il dire « Je suis, donc je marche ». Je précise aussi au lecteur que ce livre, que je montre à la caméra, mais que l'on voit, est une réédition d'un texte que vous avez produit en 2015. Alors, vous le confessez, page 188 de votre livre, « Je me livre à une démarche de forçat pour nous débarrasser de nos entraves culturelles afin de mieux comprendre les origines de la marche debout ». Et je vous cite encore, « C'est un marathon qui m'occupe depuis un quart de siècle. Et avec cette question, est-ce que le mode matérialiste d'interrogation et d'explication du monde des sciences finira par franchir la ligne d'arrivée de notre raison anthropologique ? » Alors, ma première question, elle tient à vos deux dédicaces. Pourquoi est-ce que vous avez dédicacé votre ouvrage à votre petit-fils Gabriel ? On le comprend d'ailleurs, page 184, quand on avance dans le livre, et au grand philosophe que l'on a bien connu en Aquitaine, Michel Serres, que vous qualifiez de philosophe marcheur. Merci pour la question. Bonsoir, les sapiennes et les sapiens. Et donc, on va commencer par mon petit-fils. Je terminais le livre. Nous habitions au sud de la Picardie. Alors, la Picardie, c'est une grande terre pour la préhistoire, bouchée de pertes, et puis également pour les théories de l'évolution, Jean-Baptiste de Lamarck. Et là, il avait autour de deux ans de mémoire. Et c'était amusant parce que je terminais, évidemment, de tout relire. Je m'étais en fait un peu étalé sur la table, la grande table du salon. Et puis, par la porte-fenêtre, je voyais deux têtes qui attendaient impatiemment. Nous avions un couple de Doberman, absolument superbe. Et ces deux grands chiens attendaient le petit-fils. Et moi, j'étais absolument fasciné, quand même. Et ça, ça dit beaucoup de choses dans la tradition grecque, de la station debout, de la tête au-dessus du corps, etc. Donc, là, c'est une grande théorie qui nous vient aussi d'Aristote. Et de fait, là, je voyais ces deux grands chiens qui, assis, étaient plus haut que mon petit-fils, quand lui était debout. Et mon jeune petit-fils Gabriel sort. Les chiens sont contents. Il leur dit, assis. Donc, on voit ces deux chiens qui sont plus grands que lui qui s'assoient. Puis ensuite, il dit, venez. Et là, je me suis dit, voilà, ce petit homme est bien parti de mon pied avec ses deux amis qui sont les grands chiens. Il est déjà leur petit maître. Donc ça, ça m'avait beaucoup ému. Et au passage, j'avais dit casser Gabriel et mon deuxième petit-fils. La première est une petite-fille. Donc, sa maman est brésilienne. Et c'était un livre, c'est le seul livre, d'ailleurs, qui traite de toutes les biodiversités, qui s'appelle le Darwin à Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, le Brésil, bien sûr. Et j'avais eu le bonheur de dédicacer ce livre à la petite-fille. Pardon, c'est très personnel. Mais voilà, c'est ça qui fait une touche. Alors, Michel, je serre. Alors, vous savez, on a des conditions de travail, nous, des conférenciers qui sont très durs. Donc, nous étions au Canary, au bord d'une très grande piscine. Et nous devions donner chacun à notre tour une très grande conférence dans un contexte économique et social. Et Michel nous cherchait. Il arrive. Le Gascon, quand même. Ah, Pascal, t'es là. Oui, ça va. Alors, on s'embrasse. Il connaît très bien mon épouse qui est là. Alors, ton prochain livre, c'est quoi ? Alors, je lui dis, écoute, c'est sur la marche et la pensée. Ah, ça m'intéresse. Mais je lui dis, ça, c'est quand même bizarre. Parce qu'il y a beaucoup de poètes qui marchent. Évidemment, on pense à Rabot, mais il y en a plein d'autres. Des écrivains. Il y en a beaucoup. Mais je lui dis, il y a peu de philosophes qui pensent en marchant. Et je n'avais pas été plus loin dans ma question. Et il me dit, mais si, mais si, mais si, attends, Pascal. Il y a quand même Kant. Je lui dis, oui, mais Kant, il était toujours au même endroit. Il tournait autour de la fontaine. Königsberg. Königsberg, voilà. Il réglait l'horloge sur Kant, d'ailleurs. Et donc, la seule fois où il a dévié, d'ailleurs, c'est intéressant, je le rappelle, c'est lorsqu'il a voulu acheter le livre, pour le coup, d'un grand philosophe marcheur, Jacques Rousseau. La seule fois où il est sorti de son cycle habituel, c'était pour acheter le livre sur l'origine des inégalités. Alors, il y a Kierkegaard. Mais oui, Kierkegaard, c'est un misogyne d'enfer. Et qui tournait toujours au même endroit. Donc, comme tous les misogynes, ça tourne. Enfin, bref. Et après ça, je lui dis, allez, dis-moi. Rousseau, on le trouve. Nietzsche, bien sûr. Rousseau, un promenant solitaire. Solitaire. Et donc, en dehors de la cité, les pérépététiciens, ça vient de Péristyle, donc les pérépététiciens tournaient dans la cité. Ils n'allaient jamais dans la nature. Donc, Nietzsche, OK. Après, il y a, là, il faut aller à l'étranger. C'est Thoreau, des grands théoriciens très importants. Un peu considérés comme un des maîtres des libertariens aujourd'hui. Absolument. Un peu à tort. Pas libertariens. Un peu à libertaires, pas libertariens. Un peu à tort, en effet. Et puis, évidemment, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes qui avait fabriqué un encrier dans le pommeau de sa canne. Et dès qu'il voyait quelque chose, il notait. Donc, ça en fait quatre. Et je lui dis, il y en a cinquième. Michel cherche. Et je lui dis, c'est toi. Et Michel Serres, effectivement, c'est une grande dette à la fois affective, amicale et puis intellectuelle. Puisque, je rappelle dans un autre livre, qui est là d'ailleurs, qui s'appelle L'itinéraire d'un enfant des Trente-Glorieuses. Je sors d'un milieu modeste, comme beaucoup de gens de ma génération. Parce que dans les années 60, le lycée. Le parent était maraîcher, c'est ça. Maraîcher, l'école s'ouvre, mais 68, l'université. Donc, toute une génération s'est engouffrée, évidemment, dans cette ouverture. Et alors, aujourd'hui, des jeunes disent, ouais, vous aviez l'ascenseur. Je rappelle qu'il fallait quand même l'attraper. Mais là, en tout cas, je l'ai attrapé. Et j'ai un bac scientifique et technique, ce qui n'est pas en deux. Je voulais être ingénieur. Et puis, j'ai rencontré une petite pépée qui est vraiment super. Elle s'appelle Lucie. Et comme le beau-père était sympa, Yves Coppens, ça a décidé. Et puis après, j'ai rencontré Michel Serres, que je disais, sans avoir tout compris, bien sûr, à l'époque. Pas sûr, aujourd'hui, j'ai tout compris. Et un jour, j'avais sorti, enfin une année, deux livres. Un sur les grands singes, qui nous a amenés d'ailleurs à nous rencontrer sur L'homme était la grand singe politique. Exactement. Et un très bel album avec des portraits de singes et de grands singes que j'avais envoyés à Michel. Et j'avais sorti en même temps, c'était un petit peu le hasard éditorial, un autre livre qui s'appelait Nouvelle histoire de l'homme. Donc l'idée, c'était un peu comme Lévi-Strauss. D'ailleurs, j'ai empeinté l'idée du titre à Claude Lévi-Strauss, qui lui voulait faire que l'ethnographie rentre sur le terrain de l'histoire. Et moi, j'ai fait la même chose avec la paléanthropologie. Voilà, c'était l'idée. Donc je sors ce livre. J'appelle Michel, parce qu'on était sur une conférence à organiser. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu as reçu mes lions ? Ah, édit ton livre sur les grands singes. Super. Je lui dis, l'autre. À l'autre, je ne voulais pas t'en parler. Bon. Ah oui, tu comprends, ton livre a été présenté à l'Académie française pour un prix en histoire. Et je lui dis, alors ? Mais je ne suis pas d'accord. Je lui dis, ça ne s'arrange pas. Non, non. Moi, je pense qu'il doit être peut-être un prix en philosophie. Mais attends, ça ne veut pas dire que tu l'as. Et j'ai eu le grand prix de philosophie et d'éthique de l'Académie française, avec un bac scientifique. C'est quand même pas mal. Technique. Donc, et ça, et Michel, je vous dis énormément, tous les hommes et les femmes de ma génération aujourd'hui, qui sont connus comme grands médiateurs scientifiques ou médiatrices scientifiques, ça a tourné autour de Michel. Voilà, donc, hommage à Michel Serres. En faisant référence au livre de Rebecca Solnit, qui vit en 2002 chez Actes Sud, intitulé « L'art de marché », vous dites que c'est un des ouvrages les plus érudits sur le sujet. Vous rappelez, je vous cite, qu'entre 1789 et 1989, deux siècles, la marche de l'histoire n'a jamais connu un tel progrès. Celui de la démocratie, de la liberté, dites-vous, mais aussi des sciences de la terre et de la vie, qui bousculent tous les systèmes de pensée traditionnels sur la place de l'homme dans le cosmos. Fin de citation. Pourquoi, à votre avis, expliquez-nous pourquoi cet âge d'or de la marche, là, je reprends l'expression de Rebecca Solnit que vous citez, pourquoi est-ce que ce serait achevé avec la fin du XXe siècle, et que signifie ce que vous désignez au bas de votre page 9 comme le brusque temps d'arrêt de l'humanité ? C'est, en fait, un constat qui touche, évidemment, vous l'avez rappelé, l'histoire. Donc, on pense à la marche des femmes sur Versailles. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est... Ça, c'est 1789-10, enfin, c'est ça. Donc, ça commence là. Et ce qui est intéressant, en définitive, alors ça, ce n'est pas dans mon livre, parce que c'est un ouvrage qui vient d'être édité, d'ailleurs, un collectif, par les éditions du CNRS et des cahiers Hermès. Voilà, c'est sorti il y a quelques mois. Et qui rappelle un petit peu l'histoire des grandes marches. Et en définitive, les grandes marches qu'ont connues la plupart des personnes ici, dans cette salle, qui étaient les grandes marches de manifestations hôtes, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des révoltes spontanées, comme la marche des femmes hôtes, mais c'était des moments de colère. Et en fait, les marches de revendigation, comme celles qu'on a connues pour l'acquisition des droits civiques en Amérique du Nord, pour les Afro-Américains, etc., en fait, c'est extrêmement récent. Moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que j'avais confondu les deux, comme la plupart des gens, d'ailleurs, parce que ce n'était pas très clair. Donc l'histoire des grandes marches pour, en fait, manifester, comme celle qu'on a connue à Paris, nous y étions d'ailleurs une fois de plus après les attentats du Bataclan. 11 janvier 1975. 11 janvier 1975. 2015, excusez-moi. Pourquoi 75 ? 11 janvier 1975. Et depuis, pourquoi je dis que c'est un point d'arrêt ? Parce que je suis absolument effaré, et j'en parle effectivement dans le livre, de constater comment aujourd'hui, marcher est devenu quelque chose de plus en plus rare, notamment pour les jeunes générations. Et ça, ça m'inquiète énormément. Évidemment, on en est à la troisième, quatrième génération qui a toujours vécu dans la cité, en tout cas dans les milieux urbanisés. mais nous constatons aujourd'hui une détérioration sur l'espérance de vie, sur la pensée, sur l'attitude qui touche ces jeunes générations qui sont complètement connectées. Vous savez comment on les appelle ? Les smombies. C'est-à-dire le smartphone et zombies. Et donc, connectés à leurs écrans, et il n'y a plus... Alors, on peut le regretter ou pas, mais je suis une génération qui a connu des grands mouvements à la fois socialistes, la grande manifestation pour soutenir Charles Legault, après 68, etc. C'était des grands moments incroyables. Tout le monde marchait, tout le monde y allait. Et ça, on ne le voit plus aujourd'hui. À part l'événement très dramatique qu'on a connu en 2015, avec l'affaire du Bataclan, on ne voit plus de grandes marches. Moi, ça me trouble énormément par rapport à ça. Et c'est pour ça que je veux dire que c'est une sorte de point d'arrêt, à la fois sur ce qui a été toute l'histoire de l'évolution humaine que je raconte par rapport à la marche, mais aussi les progrès des sociétés et des démocraties. Alors, je ne veux pas que je vais en plus le dire, pardon, je ne veux pas être vulgaire, mais c'est quoi ce vieux con, baby-boomer, qui veut nous raconter ? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit quand même d'un constat que font beaucoup les médecins, que font les sociologues, que, par exemple, mes enfants ont marché deux fois moins que ma génération. Ma génération a marché deux fois moins que celle de mes parents. Et celle de mes parents marchait deux fois moins que celle de nos grands-parents. Je ne raconte pas dans ce livre-là, mais dans l'autre itinéraire d'un enfant d'étrange glorieuse. Ma grand-mère m'a raconté ça, parce qu'on a un petit peu oublié cette histoire-là. Comment c'était la misère dans les campagnes. Et l'avenir, ça peut s'en prendre de constater que les gens de la génération de mes parents n'aimaient pas l'écologie, parce qu'ils confondaient l'écologie et la vie de la campagne. C'était très, très dur. Et donc, il fallait aller en ville. Et ma grand-mère me racontait qu'elle était partie. Ils partaient quand même de leur campagne avec les souliers, leurs précieux souliers en cul. Il n'y avait qu'une seule paire attachée par les lacets. Et ils avaient des sabots. Et pour ne pas user leurs souliers, avoir des souliers présentables pour être embauchés. Et donc, ils traversaient la France comme ça. Vous le dites dans le livre. En partant du Cantal, de la Creuse. Le Cantal, de la Creuse, c'était l'histoire de beaucoup de familles. Il n'y a plus parlé des familles. Ça, on l'a complètement oublié. Et donc, pour eux, c'était une marche, évidemment, qui n'était pas du genre, voilà, une marche pour s'épanouir et pour découvrir, évidemment. C'était aller, comme on disait à l'époque, pour aller gagner sa croûte. Et donc, tout ça, ça se faisait à pied. Alors, on peut, évidemment, on ne va pas regretter cette période tellement compliquée, parce qu'il y a des progrès sociaux absolument extraordinaires. mais, globalement, aujourd'hui, il me semble qu'on est dans une période où on s'est arrêté de marcher, en tout cas de moins en moins. Et il va falloir réfléchir à ce que ça signifie par rapport à notre société et aux enjeux de la mire. Alors, on va y bien, parce que vous abordez vraiment cette question-là dans la deuxième partie de votre travail. Tout à l'heure, je vais dire un mot de la grande structure de votre essai, puisqu'en fait, il y a deux grandes parties sur lesquelles je vais revenir. Mais toujours dans votre introduction, on a dit que vous avez évoqué la rareté, et, en quelque sorte, des philosophes marcheurs. Vous dites que chez les écrivains, par contre, où je suis des poètes, c'est beaucoup plus commun. Et en particulier, il y a un auteur qui mérite, dans votre esprit, si j'ai bien compris, une mention spéciale, c'est Honoré de Balzac. Vous dites que son ouverture de la comédie humaine, vous dites que c'est l'équivalent de l'histoire naturelle de Buffon. C'est inspiré, ça, oui. Il y a probablement une parenté. Mais vous dites que c'est surtout La théorie de la démarche. Ce n'est pas l'ouvrage le plus connu de Balzac. C'est publié en 1833. Et vous dites que ce texte, vous le qualifiez de jubilatoire. Il publie ça un an avant le père Goriot. Et vous dites qu'il a un regard d'anthropologue. Dites-nous ce que découvre en quelque sorte Balzac quand il est installé à la Terre à un café du boulevard de Gans à Paris. Et en quoi son constat, pour vous, grand scientifique, est-il en quelque sorte déjà scientifique ? Alors, d'abord, première chose... L'histoire, elle mérite d'être contée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les écrivains du XIXe siècle sont absolument fascinés par les sciences humaines. Ils sont fascinés par la paléontologie de Georges Cuvier. Ils sont fascinés, évidemment, par... Tu sais, comment il s'appelait ? Ce grand philosophe de la nature philosophie allemande. Je suis le plus grand et j'ai un absurde, pardonnez-moi. Et en tout cas, il disait, la grande affaire... Quand Napoléon le rencontre, Bonaparte, donc, mais il est Napoléon Ier, il le rencontre et le philosophe lui dit, alors, on en est où dans la grande affaire de l'Europe ? Alors, évidemment, Napoléon pense à ses aventures, à déployer la Révolution et ses principes, malheureusement avec les troupes armées françaises. Et donc, il dit, la grande affaire, c'est la controverse Geoffroy Saint-Hilaire et puis Georges Cuvier à l'Académie française en 1930. C'est vraiment... 1830. Grande affaire, 1830. Et donc, là, tous les grands écrivains, notamment Balzac, se disent... Fait une magnifique introduction, qui touche effectivement à ce qu'on connaît à l'époque, un petit peu des controverses, de ce qu'ils n'appellent pas encore les théories d'évolution, mais transformistes. Et son idée est de se dire, je vais quand même aller observer les humains, les gens qui déambulent dans les rues. Alors, il se pose à la terrasse d'un café. Alors, il s'installe à la terrasse de la café et puis commence à noter les démarches. Et il a cette phrase, si je vais voir, bonne mémoire. Et je plains ces malheureux parisiens que je vais croquer dans toute la diversité de leurs démarches. Et ils s'en amusent. Et c'est vrai que c'est un des grands bonheurs, quand même. On s'est baladé à Bordeaux, nous sommes arrivés assez tôt. On s'est mis à une terrasse d'un café. C'est toujours un spectacle de voir les hommes et les femmes déambuler. Et chaque démarche est complètement idiosacrasique. Vous savez que Goffman, le père de l'interactionnisme stratégique, faisait faire ça à ses étudiants aussi. Il les collait à la terrasse d'un café. Il leur demandait de regarder ce qui se passait, de faire des catégories. C'est un grand moment d'anthropologie. Les gens ne se rendent pas compte. Alors, on en a dit un mot tout à l'heure. Vous avez évoqué son nom. Parce que j'ai noté quelque chose de tout à fait passionnant, toujours dans l'introduction. Vous dites que les essayistes, les écrivains, marcheurs, ils sont allés vers l'ouest. Et tel Henry David Thoreau, donc on en a dit un mot tout à l'heure. personnage tout à fait étonnant. Vous avez eu raison de corriger, libertaire au sens qu'il ne voulait pas payer ses impôts. Voilà. Il a l'origine de la, comment on appelle ça, la contestation civile. Oui, voilà. Oui, exactement. Et alors, vous dites, aussi bien Thoreau que ceux qui ont marché vers Compostelle sont allés vers l'ouest. Vous dites, aller vers l'est, c'est revenir vers les origines, ou risquer de rencontrer les cavaliers de l'Apocalypse. Ça, c'est pas ce 23. Jamais un conquérant ou un peuple, à l'exception d'Alexandre le Grand, et seulement temporairement, n'a réussi à s'implanter d'ouest en est au cours de l'histoire. Alors, on peut tout à fait illustrer votre propos avec des réflexions sur les échecs des conquêtes de Napoléon, d'Hitler, mais ou même des croisés, parce que les croisés, ça n'a pas fonctionné. Non. Même s'ils en ont fait beaucoup. Qu'est-ce que cette histoire de mystique de l'ouest ? Et vous dites que le chemin invite à se diriger vers le couchant. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça ? Alors, ça, ça fait partie certainement de nos croyances profondes, de nos ontologies premières, donc entre le soleil levant et le soleil couchant. Je n'ai pas trouvé de texte là-dessus en anthropologie. C'est quand même assez troublant, mais il est vrai que c'est un constat par rapport à ça. Et c'est toujours, Compostelle, ça va vers l'ouest. Nous habitons en Bretagne, c'est le Finistère. Voilà, la Galice en Bretagne, c'est effectivement l'autre, c'est le Finistère. C'est là qu'il y a Compostelle. C'est toujours une réalité étonnante. Et puis, évidemment, on connaît la grande histoire de la conquête de l'Ouest en Amérique du Nord. Mais lorsque nous étions une fois à Moscou, on avait visité quelques musées. Et c'est intéressant de constater combien la Grande Russie, qui est en train déjà de dépérir à la fin du XIXe siècle, a envie de lancer sa conquête du Grand Est. Oui, par le Transsibérien. Oui, mais en fait, ils n'y vont que pour une raison commerciale. Il n'y a pas de volonté de découverte ou d'engouement comme le Far West. C'est assez troublant. Et en fait, il y aura un personnage extraordinaire qui fait partie de la maison des Romanoff. Je ne suis pas sûr que j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Il s'appelait Pjörd Krokopkin. Alors, on était à Bordeaux. Vous n'en parlez pas. Mais effectivement, c'est... Pjörd Krokopkin, qui était à Bordeaux, d'ailleurs, avec Élise des reclus. Voilà, on y est. Et après la défaite de la guerre de Crimée, l'Empire du Tsar est en pleine crise. Et là, il faut réformer l'Empire. Et Charles Darwin publie L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Ce qui est très peu connu à l'université française et même d'ailleurs dans les universités américaines, c'est qu'en fait, les premières grandes applications, mais modernes, des théories de Charles Darwin, ce sont les Russes. D'accord. Ça, c'est très, très peu connu. Et Pjörd Krokopkin, même le grand Tolstoy, c'est vraiment très passionné par ça. Là, il y a toute l'intelligence russe qui se passionne pour Darwin. C'est intéressant, Darwin, la sélection naturelle, mais sans l'élimination, c'est-à-dire sans Malthus. C'est intéressant, ça. Donc, il y a une approche culturelle très différente. Mais néanmoins, ils sont dans les concepts. Et Pjörd Krokopkin est colonel d'un régiment de Tsar et il part vers l'Est avec son Darwin sous le bras, colonel d'un régiment de Kodak. Alors, ça donnera un film de Gros Savoie qui s'appelle Derzu Ouzala. Oui, c'est inspiré de cela. Mais néanmoins, il n'y aura pas de grandes poussées, comme ça, à la fois mythiques, colonialistes, etc., qui restera strictement commercial, mais qui ne rentre pas dans la mythologie. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est intéressant ce qui se passe. La Russie a toujours voulu aller vers l'Ouest, être Europe, et toujours dans la nécessité des moyens vers l'Est. Et là, aujourd'hui, on le voit bien, malheureusement, c'est ce qu'on connaît aussi encore en Europe. Est-ce que la Russie de Poutine, qui veut s'installer en Ukraine, comme on le sait, va finir par établir des politiques qui vont s'ancrer avec la Chine et sur l'Asie centrale ? Il y a toujours cette tension, mais on ne va pas vers l'Est, pour des raisons comme à Capostelle, pour des raisons personnelles ou des raisons mythologiques. qui est un territoire de relégation, effectivement, exactement à l'inverse. Toujours un peu, on tourne autour, non pas du pot, mais de la marche. Vous abordez aussi une autre figure qui est tout à fait passionnante, c'est celle du vagabond. Le vagabond, dont vous dites l'étymologie, vagaboundus, c'est l'individu errant, avec un délit de vagabondage, j'ai revérifié, qui est dans le code pénal en 1810, et qui ne disparaît qu'en 1994, quand même. C'est quand même, bon, voilà. Alors, évidemment, ça vous permet de parler d'Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. On voit bien que de ce côté-là, au niveau de la marche, c'est assez passionnant. Et vous dites, Arthur Rimbaud, un point commun avec les grands marcheurs du désert. Alors, vous voyez où je veux en venir. Ça va nous amener, lui, il est du côté d'Adennes. C'est l'actuel territoire des outils. Et en face, camp de l'Afrique, là, on va avoir celle que vous avez rencontrée avec laquelle, la petite Pépé avec qui vous avez eu votre aventure, la petite Lucie, avec Yves Coppens, qui nous a, je le rappelle, quitté le 22 juin, 2022. Alors, pourquoi dites-vous que le monde de la pensée se divise entre ceux qui sont assis, que Nietzsche appelle les culs de plomb, et ceux qui construisent leur pensée par la marche, ce que vous appelez les penseurs aux semelles de vent ? Alors, moi, c'était un grand philosophe, Michel Lodiard, qui disait un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. C'est vrai, c'est vrai. Il a entièrement raison. C'est là qu'on a intéressé à mettre debout, vous et moi, quand même. C'est souvent que ce n'est pas extrait du dialogue d'un taxi pour Tobrouk, d'avoir, je crois. Mais au début, je cite effectivement la différence entre Montaigne et Descartes. Descartes, qui, pour remercier Dieu de lui avoir inspiré la méthode, décide de faire un périnage à Rome, et là, elle dit « Rien ne pourra me dévier de mon chemin. » alors que... L'autre, il est en bas. Alors qu'on craigne, voilà, Montesquieu aussi, d'une certaine manière, etc. Et donc, c'est ça, ce sont toujours ces capacités de s'étonner et de prendre des chemins auxquels on n'avait pas pensé. Et donc là, ça fait vraiment une énorme différence. Ce qui veut dire également, c'est la capacité de rencontrer les personnes, les autres, les autres cultures, ou pas. Quand vous avez un point complètement fixé, vous ne voyez pas ce qui se passe à gauche et à droite de votre chemin, il y a encore moins en arrière. Je ne cite pas dans le livre, mais ce n'est pas l'hosteur. Cet auteur merveilleux américain contemporain, bien sûr, qui continue à magnifiquement publier. C'est le mythe de la page blanche des auteurs. Tous les auteurs, quand ça bloque, ça ne sert à rien de s'énerver sur la page. Vous posez, vous allez marcher avec votre compagne, vos amis, votre chien, etc. Et vous revenez et tout est résolu. ou la plupart du temps, c'est en voie de résolution. C'est ça, effectivement. D'ailleurs, je peux remercier les philosophes. C'est François Gros, un grand philosophe spécialiste de Michel Foucault, mais quand même, lorsqu'il a écrit son livre « Marché, une philosophie », ça a été vraiment une grande ouverture. Ça m'a permis de retravailler cette idée de la marche, comment elle a été constitutive de ce qui fait les origines et surtout l'aventure de l'humanité. Alors que lorsque je suis rentré en paléanthropologie il y a maintenant une quarantaine d'années tout de même, c'était avant tout le cerveau. Alors c'était quoi ? Ce qu'on voit encore dans des films. Vous avez une espèce... Alors je le fais parce que c'est trop drôle. Vous avez un grand singe en matière dressée qui ressemble à un chimpanzé. Je rappelle que les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres. Les pauvres, on va pas leur mettre ça sur le dos quand même. Et là, il y a la savane devant lui et la forêt dans le dos. Donc ça me rappelle Pierre Dac qui disait cet homme a l'avenir devant lui mais s'il se retourne il l'aura dans le dos. Ce que vous dites dans le livre. Il y a 6 millions d'années à l'espèce de grand singe comme ça et d'un seul coup la savane et il se redresse. Voilà. Parce que c'est le cerveau qui l'emmène. D'ailleurs une caricature que je rappelle de Darwin qui est intéressante où on le voit comme ça en espèce de grand singe à moitié redressée avec un gros cerveau. Donc on pensait évidemment c'est toutes nos traditions philosophiques et théologiques qui disent que c'est le cerveau avant tout et puis la matérialité le corps les pieds qui sont près du sol. Ça c'est toute une représentation que nous avons péjorative d'ailleurs hiérarchique du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge tout ce qui était près du sol était plus péjoratif que ce qui était évidemment près du ciel. D'où les marcheurs du désert. Le désert effectivement Vernon en parlait très bien mais ça ça fait plus d'un siècle. C'était quoi ? C'était qu'effectivement les marcheurs du désert entre le sol et le ciel il n'y a rien. Donc on est directement en contact évidemment avec les cieux donc les grands monothéismes évidemment ne sont nés des marcheurs du désert. Ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas naître dans les forêts du monde celte ou du monde des vikings. Alors deux grandes parties donc la première qui s'intéresse au mythe aux représentations essaye de répondre à la question pourquoi l'homme marche le bipède marche-t-il debout la marche debout du bipède et deuxième question deuxième partie comment ? Alors dans la première partie où vous convoquez à la fois les mythes les imaginaires y compris d'ailleurs les fictions il y en a deux que vous évoquez alors je voudrais qu'on en parle un peu parce que il y en a une c'est savinien Cyrano de Bergerac qui est tout à fait passionnant parce qu'en fait vous dites que c'est une anthropologie celle de Cyrano de Bergerac je rappelle qu'il publie l'histoire comique des états et empire de la lune et du soleil en fait c'est deux deux bouquins en 1657 et à titre posthume puisqu'effectivement il est mort deux ans plus tôt vous dites que c'est une autofiction vous rappelez que c'est une autofiction racontez-nous cette histoire qu'est-ce qui arrive à se dénommer d'Ircona qui est en fait l'anagramme de Cyrano et qui rencontre les Célénites alors racontez-nous l'histoire y compris la fin parce que c'est pas drôle la fin de Dircona Cyrano Bergerac est un type absolument génialissime qui n'est pas du tout connu d'ailleurs pour cela il était ami avec Cassandie et compagnie donc c'était quelqu'un qui était très versé dans la culture scientifique alors l'espoch la science est surtout liée à l'astronomie et l'avance à la fiction Cyrano Bergerac est tout simplement l'aventure de la science-fiction c'est aussi simple que ça et beaucoup plus tard Pierre Boulle en écrivant à la planète des singes en fait reprend le récit de Cyrano Bergerac sauf qu'on n'est plus sur la lune on est sur la planète Soror mais là pour Cyrano c'est sur la lune évidemment et là on est dans le peuple de Sélénites donc Sélène la lune c'est la céleste Sélène bien sûr et là en fait il est absolument interdit de se tenir debout parce que c'est considéré comme une attitude absolument arrogante et méprisante vis-à-vis des autres donc tout personnage qui se met debout donc subit un procès de l'aise évidemment quadrupède qui est le mode de locomotion imposé par éducation d'ailleurs aux Sélénites qui ont des corps humains et qui ont des corps humains et marchent à quatre pattes absolument d'ailleurs c'est amusant parce qu'au passage ça nous rappelle un petit peu aussi comment on fonctionne vous savez c'est l'histoire des enfants sauvages alors évidemment il y avait Victor de Laveyron mais il y a aussi pas mal de cas connus qu'évoque d'ailleurs Rudyard Kipling et en définitive si vous n'avez pas autour de vous des personnes qui marchent debout même si par l'évolution vous avez tout ce qu'il faut pour marcher debout vous ne marcherez pas debout ça rappelle le désir mimétique de Girard alors exactement par contre ce qui est amusant c'est que lorsque alors moi peut-être que je suis un peu archaïque là mais par exemple les films La guerre des étoiles je n'ai jamais pu supporter ce truc là ils ont tous des tronches d'enfer mais ils sont tous bipèdes mais c'est une stupidité des mots il est mignon de Chewbacca oui d'accord enfin bon je ne sais pas comment dans l'évolution comment il a retenu celui-là bon en attendant et là on voit effectivement comment la bipédie lorsqu'on parle de la bipédie en fait fait que quelle que soit la tête des personnages le fait d'être bipède vous met dans la sphère de l'humain oui mais vous dites c'est très compliqué parce que vous bien sûr vous dites même en français le mot se dresser et dresser il y a quelque chose d'intéressant vous parlez du dompteur au cirque qui passe son temps à vouloir que les animaux les font absolument sur du pied alors c'est l'inverse des terribles expériences du docteur Moreau d'ailleurs et donc là on voit bien dans le cirque alors Michel Pastoureau au Moyen-Âge Michel, grand auteur merveilleux auteur des couleurs et des couleurs et puis alors il parle beaucoup des mythes voilà l'ours l'ours est quand même une forme de réincarnation du démon et à un moment il y a pas mal il y a pas mal d'ours qui vont passer au bûcher d'ailleurs par rapport à cela donc évidemment on est dans les palois des pyrénées il y avait des montoirs douces mais voilà c'était pourquoi parce qu'il tend à être bipède parce qu'il a tendance à être bipède effectivement donc ça voilà et seul l'homme à l'image de dieu peut être bipède donc voilà donc les pauvres ours voilà ils vont payer les conséquences et au cirque à chaque fois on oblige les pauvres éléphants à vouloir se mettre debout ou les panthères et donc c'est amusant ça veut dire quoi sur ces spectacles de cirque qui sont d'ailleurs de plus en plus interdits comme vous le savez maintenant ça veut dire quoi c'est de montrer qu'effectivement mais regardez ces animaux qu'est-ce qu'ils sont stupides ils sont pas capables de se tenir debout malgré l'aide des humains donc ça c'est une position en fait alors on trouve ça merveilleux dans l'accomplissement du dressage etc mais ces animaux s'ouvrent énormément mais en plus de ça c'est derrière une position d'arrogance et de mépris vis-à-vis des animaux alors c'est un oubergeurac lui c'est la première dystopie dans la dystopie on inverse les choses et là il nous montre qu'effectivement ben voilà vous les humains allez vous déplacer à quatre pattes vous allez voir ça va pas être drôle donc et c'est ça qui est intéressant et tout le génie de Pierre Boulle dans la planète des singes il est là le livre sort en 1963 si je ne me trompe et en fait il n'y a rien d'original dans le livre rien d'ailleurs on ne connaissait pas les chimpanzés comme on les connait aujourd'hui à l'époque John Goodall est à peine sur le terrain ce qu'il fait tout simplement comme Cyrano c'est d'inverser les positions il met les grands singes à la place des humains les humains à la place des grands singes et là d'un seul coup ça devient insupportable et vous dites quand on reprend le bouquin la nouvelle de Pierre Boulle la raison pour laquelle les grands singes contrôlent les humains c'est pas du tout ce qu'on a cru c'est pas une explosion atomique comme la franchise l'a développé par la suite c'est une autre raison je vous laisse dire laquelle alors ça c'est intéressant parce que des adaptations cinématographiques séries ou films on en a c'est une franchise mais aucun n'a repris la raison la vraie raison du roman et la raison du roman ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux des jeunes générations aujourd'hui c'est qu'il faut aller dans la troisième partie chapitre 17 si je ne me trompe là nous avons nos trois héros comme d'ailleurs chez Céant de Bergerac qui est reconnu quand même dans son intelligence par les savants arrogants grands singes notamment les orangs autant et il arrive à l'académie donc il fait un discours à l'académie petite citation c'est une reprise quasiment identique du texte de Kafka de 1917 alors c'est pas un singe à l'académie mais c'est discours pour une académie où là on est exactement dans la même situation et de fait il arrive dans un laboratoire qu'on appellerait aujourd'hui de neurosciences et nos scientifiques chimpanzés notamment un peu bonobos sont très heureux de lui montrer à cet humain regardez ce qu'on a fait en science alors ils avaient chopé plusieurs femmes et hommes dont une femme qui est complètement anesthésiée mais ils arrivent par un espèce de procédé que j'appelle bêtement de psychanalyse hypnotique donc au tout cas ils la font parler inconsciemment et elle dit ceci tout allait fort bien sur la planète Sauror donc la planète Sauror nous avions des machines qui produisaient les biens nécessaires et nous avions donc aussi domestiqué des grands singes pour voir aux services les plus attentifs et délicats autour de nous mais au fil du temps nous avons été détactifs physiquement et également nous avons été de moins en moins intéressés par les livres et la culture même les livres enfantins il y a 61 ans que Boulle écrit ça et même les livres enfantins ne nous intéressaient plus et pendant ce temps ils nous observaient donc en définitive il n'y a pas eu de coup d'état des grands singes il n'y a pas eu de revanche c'est l'humanité qui en fait et aujourd'hui évidemment il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter par rapport des règlements climatiques aux conflits qui arrivent ou qui sont déjà là question des biodiversités bien sûr mais en fait le pire danger c'est le confort et le confort effectivement est un enjeu qui fait que déjà aujourd'hui à défaut de marcher à défaut d'être physique à défaut d'avoir des relations sociales à défaut de ne pas avoir pas assez de se cultiver qui font que d'ores et déjà l'espérance de vie est en train de dégringoler à une vitesse assez vertigineuse dans la plupart des pays occidentaux alors je ne suis pas là pour vous faire peur vous vous êtes venu en marchant vous allez lire c'est bon pour vous mais c'est quand même inquiétant et donc Pierre Boulle écrit ça en 1964 alors votre livre il traite tout autant aussi de l'état de l'art de la paléoanthropologie c'est ça qui est tout à fait passionnant il y a une sorte de dialogue entre la problématique de la marche pourquoi comment marche-t-on et puis aussi l'état de marche pardon pour le jeu de mots de la paléoanthropologie alors je ne résiste pas à évoquer un passage tout à fait passionnant dans votre ouvrage à propos de ce que vous appelez la thèse sur les origines aquatiques de la bipédie vous dites que c'est totalement des opilants je vous cite nous sortons donc bien du monde des eaux mais au même titre que le cheval le paresseux le phoque l'aigle ou le lézard vous dites cette histoire de singe aquatique sauvée des eaux elle vous fait totalement rire et c'est pour vous l'occasion d'évoquer la pataphysique chère à George Pérec je rappelle que c'est Alfred Jarry qui est l'inventeur du mot alors je lis la définition de la pataphysique selon Pérec si je dis que j'ai un frère et qu'il aime le fromage c'est de la physique dit Pérec si je dis que j'ai un frère et qu'il n'aime pas le fromage c'est de la métaphysique si je dis que je n'ai pas de frère et qu'il aime le fromage alors là c'est de la pataphysique bon et vous paraphrasez alors Pérec à la toute fin de votre première partie et je vous lis citation de Pascal Pic pour les origines de la marche debout cela donne ceci si je dis que les ancêtres de l'homme se redressent dans les savannes c'est de la science si je dis que les singes marchent debout dans les forêts c'est de l'hérésie et si je dis que les ancêtres des hommes et des grands singes marchaient tous debout c'est de la pataphysique et vous en arrivez à écrire ceci à penser que seule la pataphysique peut sauver la paléanthropologie de la métaphysique autrement dit l'ironie grinçante d'un Pérec et d'un Jarry pour fustiger en quelque sorte les diaphores de la paléoanthropologie alors explique-nous c'est pas un règlement de compte mais c'est quoi le débat là en fait la difficulté c'est que très longtemps au 20ème siècle pas chez les grands fondateurs des théories de l'évolution les Darwin les Huxley etc ou les Eichel et autres donc à la fin du 19ème 20ème eux ils savaient fort bien qu'il fallait chercher les origines des bipédies déjà je parle maintenant au pluriel les origines des bipédies non pas l'origine de la bipédie passant du le à l'est on met de côté la métaphysique donc là c'est intéressant parce qu'eux ils avaient dit qu'il fallait voir auprès des espèces les plus proches de nous mais ils avaient bien conscience que les espèces les plus proches de nous ne sont pas nos ancêtres que nous avons par contre des ancêtres communs ce qui n'est pas du tout la même histoire le fameux dac on y viendra le père dac le dernier ancêtre commun donc le dac et vraiment c'est très curieux on n'arrive pas j'arrive pas à comprendre d'où vient le retour en fait de ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces donc d'Aristote le scalis donc le scalis qu'on appelle l'évolution scalaire comme une échelle donc graduelle qui revient en force après la seconde guerre mondiale donc c'est très curieux avec le copain ça a complètement plongé là-dedans c'est très curieux j'avais du mal à lui faire comprendre mais en définitive moi quand je suis arrivé à la fin des années 70 dans le domaine là on disait l'homme descend du singe au singulier une fois de plus l'homme descend du singe au singulier et j'ai levé le doigt j'ai dit mais attendez c'est qui ce singe ? et mon travail ça va être pendant 20 ans d'introduire l'éthologie dans le champ de l'anthropologie et ça c'était quand même très compliqué parce qu'on est dans une culture qui sépare la nature de la culture l'homme de l'animal etc. et l'inélaquie donc à partir de là je commence à travailler là-dessus et il est très clair que nous avons en plus une avancée conceptuelle et théorique dans les théories de l'évolution très importante dans les années 80 avec quelque chose qui évoque l'architecture qu'est-ce que ça vient faire là ? c'est un article dévastateur de 1979 par Stephen Jégould peut-être que vous connaissez plus ou moins bien son nom et de M. Lewontin un très grand très grand bonhomme des théories de l'évolution et ça s'intitule je vous fais le titre en français les écoissons de la cathédrale Saint-Marco et la théorie panglossienne des origines de la bipédie alors qu'est-ce que c'est les écoissons ? alors pangloss vous connaissez oui bien sûr pangloss c'est tout est bien dans le meilleur des mondes possible voilà ok et les écoissons ce sont en fait quand vous visitez cathédrale vous s'entendrez vous avez donc des arches donc ces arches on va soutenir évidemment l'étage supérieur mais entre les arches de manière passive vous avez tout un espace qu'on va remplir et c'est les écoissons alors si vous êtes panglossien vous arrivez d'avant la cathédrale Saint-Marco il y a une afflorence aussi mais là c'est en l'occurrence celle de Venise où là vous vous dites ah c'est formidable les architectes ont pensé à mettre des écoissons pour que les artistes puissent mettre des sculptures ou peindre évidemment ça s'est pas du tout passé comme ça et le grand génie qui peut vous sembler paradoxal d'ailleurs c'est que les structures ont des contraintes et que ces contraintes peuvent donner des innovations ça peut se faire des contraintes peuvent donner des innovations alors qu'est-ce que ça donne pour notre histoire des origines des bipédies et bien comme l'avaient vu nos grands pionniers il y a plus de 150 ans maintenant il fallait observer les grands singes qui sont les grands singes hominoïdes c'est-à-dire qui nous ressemblent et qui ont une particularité que nous avons toutes et tous c'est que avant le dîner je vous fais une démonstration d'anatomie comparée vous prenez une tranche de chien ou de cheval vous avez en fait une cage thoracique qui est profonde de la colonne vertébrale au sternum et qui est étroite d'un flanc à l'autre avec des homoplates sur le côté nous autres les grands singes vous faites une tranche pareil là au contraire nous avons une cage thoracique étroite d'avant en arrière alors évidemment sur moi c'est pas la première évidence mais enfin non mais on ne mettrai pas non plus c'est pareil c'est pareil ok on est tous en même étroite d'avant en arrière on a de larges épaules l'oncle la véhicule les homoplates dans le dos et on fait ça alors ça c'est pas apparu en mai 68 c'est apparu il y a 13 millions d'années 13 millions d'années quand des grands singes parmi nos ancêtres hominoïdes acquièrent une plus grande taille corporelle or les arbres vont pas déployer des branches plus grandes pour qu'ils se déplacent de manière tranquille et à partir de là vous avez deux options quand vous avez une grande taille pour se déplacer dans les arbres soit vous faites comme les paresseux pour la bipédie c'est pas gagné soit vous vous suspendez et la suspension c'est la verticalité le rapport par moment on a découvert au moment où je créais ce livre qu'effectivement nous avons comme vous savez 86 milliards de neurones mais on en a encore plus dans le cervelet donc là on a une mécanique effectivement parce que se tenir debout c'est très compliqué et derrière cela effectivement quand un grand singe chimpensé par exemple monte dans un arbre ça s'appelle le grappé vertical il avance à geng gauche avec le bras droit et inversement et c'est exactement comme ça que nous marchons et en définitive l'aptitude à marcher debout n'est pas apparue parce qu'il fallait marcher debout je rappelle que la sélection naturelle sélectionne elle ne crée rien elle sélectionne et pour qu'elle sélectionne il faut qu'il y ait la diversité de la variation voilà donc c'est ça il faut d'abord production de diversité de variation et ensuite sélection ou pas et de fait lorsqu'on regarde aujourd'hui les espèces les plus proches de nous comme les bonobos ou les autres chimpensés mais les bonobos eux sont plus arboricoles ils vivent dans des forêts plus denses au Congo et eux sont beaucoup plus aptes aux bipédies parce qu'ils sont plus graciles ils sont plus graciles également alors que les chimpensés en plus les gorilles sont plus mastoc et eux ont tendance à s'appuyer mais Mars aussi debout donc en définitive ce qui se passe c'est qu'on parle de répertoire locomoteur pardon c'est un peu technique mais ça veut dire qu'on a une plasticité c'est le terme plasticité donc morphologique et les attitudes à marcher debout il suffit d'observer les grands singes lorsqu'ils sont dans les arbres évidemment ils ont les pieds sur des branches et des fois donc on appelle ça la bipédie assistée ils s'accrochent alors après c'est la grande aventure des australopithèques qui comme vous le savez comme Lucie qu'on a cité avait encore d'excellentes aptitudes à se déplacer dans les arbres qu'on appelle l'arboricolisme mais alors après là c'est Yves Coppin ce qui est de bonne évidence les environnements se fractionnent ça évidemment Yves Coppin ça a été très important pour ces théories là et ils auraient pu se remettre à quatre pattes mais l'autre option ça a été de se dire ah il y a déjà des aptitudes à marcher debout et elles par contre vont donner un avantage et vont être sous-déployés jusqu'à notre bipédie qui est absolument exceptionnel et ça évidemment c'est que le genre au mot donc voilà tout ceci est arrivé dans les années 80 effectivement avec les connaissances cette fois-ci sur les comportements notamment locomoteurs des grands singes on commence à bien les connaître à cette époque là parce que tout le monde est sur le terrain mais également parce que nous avons des avancées théoriques importants dans les théories de l'évolution donc il y a dans la science on avance évidemment avec les concepts les théories mais également les observations et les expérimentations c'est un très bel exemple et donc on n'est pas on s'est pas mis à marcher debout parce qu'il fallait marcher debout mais parce que déjà ça préexistait d'une certaine manière et bien c'est déployé et d'autres bipédies vous savez elle est absolument exceptionnelle tous les ans là vous allez voir dans les magasins de l'été alors ils font toujours c'est un espèce de marronnier qu'on a tous les étés ah oui le guépard court plus vite que nous le dauphin nage plus vite que nous le chimpanzé est plus doué dans les agréés en gymnastique ouais d'accord et puis c'est tendance à dire alors ça ça nous faisait bien rigoler que Michel Serres de dire qu'en fait c'est une vieille c'est la légende d'épiméthée et de prométhée ah ben les humains ils arrivent comme ça qu'ils ont été créés ou quel que soit le mythe ah ben ils n'ont pas de griffes ils ne courent pas vite ils n'ont pas de carapace voilà on arrive comme ça on est un peu paumé dans cette nature hostile et donc il y a un pauvre épiméthée qui nous donne le feu voilà bon c'est pas passé comme ça en fait dès que les humains sont arrivés des premiers homo erectus alors qu'on est bipédie quasiment comme la nôtre là je peux vous dire les prédateurs se sont dit les emmerdements commencent parce qu'effectivement nous sommes une espèce extraordinairement agressive et surtout avec les outils lancés donc ça ne veut pas dire que face à un lion on a une chance on n'a aucune chance c'est même une panthère mais déjà à deux le problème c'est pour les autres donc là derrière cela vous voyez ça a beaucoup changé et en définitive on pensait que nous n'avions pas du tout comme toutes les espèces quelques adaptations qui nous donnent un avantage dans le cadre de la vie dans les communautés écologiques ben si on en a un mesdames et messieurs c'est ça qu'on a retrouvé justement dans les années 80 également et que je raconte c'est l'endurance nous sommes les espèces les plus endurantes pour jamais exister sur cette terre ça c'est passionnant parce que vous dites que après vous prenez même les exemples des super trails là c'est fondamental quand même qu'on y pense une personne de 50 ans peut l'emporter il y a des exemples très précis sur le jeune et bel athlète très musclé homme et femme d'ailleurs oui homme et femme voilà mais troisième qualité du prédateur dont vous dites là les autres se sont dit oh là là celui-là il faut se méfier c'est très important aussi c'est la coopération bien sûr c'est vous qui le dites page 208 endurance capacité d'attaquer et de se défendre en balançant des objets et la coopération mais je voudrais revenir sur un aspect au niveau de la recherche vous évoquiez les découvertes des années 80 dans les années 2000 il y a trois vedettes là qui vont être trouvés successivement Toumaï qu'on connaît bien en France parce que Michel Brunet son équipe de chercheurs à Poitiers puis en plus Jacques Chirac était tombé amoureux de Toumaï alors tout le monde connaissait Toumaï le crâne de Toumaï deuxième Aurorine je ne sais pas si je prononce bien on le découvre du côté du Kenya Ardi son diminutif c'est Ardi ça c'en est un autre encore c'est un troisième en Ethiopie en Ethiopie alors ces trois là c'est plutôt trois crânes ah non 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 mais vous dites en fait on s'est plutôt intéressé d'abord au crâne et puis après on va se mettre à s'intéresser aux squelettes et aux pieds alors ça c'était la grande aventure également merci à Efficopin d'ailleurs parce que vous savez je l'ai rappelé dans notre culture on privilégie l'intellect donc le crâne par rapport au reste du corps donc c'est pour ça qu'on s'était complètement planté évidemment sur les origines des bipédies et un jour en discutant avec Yvini vous savez Pascal il va falloir qu'on fasse quand même super gaffe parce que je m'aperçois qu'on a donné toutes les thèses sur le crâne à des hommes et les thèses sur le squelette locomoteur aux filles sauf que les filles en question ne sont pas démontées et c'est elles qui ont démontré qu'en définitive bien sûr tout ça avait commencé par les pieds avant le développement du cerveau ça c'est très important et c'est important que vous citiez ces trois crânes parce que Toumaï pour l'instant c'est lui qui tient la corde il faut nous dire depuis à peu près combien de temps 7 millions d'années 7 millions d'années lui il vient du Tchad ça fait 250 000 générations c'est énorme aurorine vous me confirmez le chiffre c'est ça alors aurorine du Kenya donc Toumaï 7 millions d'années aurorine 6 millions d'années alors aurorine par contre lui Toumaï on n'a pas beaucoup d'éléments de squelette locomoteur on a le crâne et puis la base du crâne en fait dans son anatomie il reflète les capacités à marcher debout ou pas en plus c'était ma thèse donc là je suis sur un terrain que j'aime bien aurorine lui par contre il a un fémur d'aimant il marchait très bien debout est-ce qu'il courait c'est pas certain par contre au niveau de la tête c'est rédhibitoire il a vraiment trop sale gueule il peut pas être à l'origine de la ligne humaine Hardy Pythécus surnommé Hardy en Ethiopie un peu plus récent 3-4 millions d'années lui c'est intéressant il marche debout et en plus de ça c'est intéressant c'est l'ancêtre des chimpanzés donc l'évolution ça n'a pas été ça on s'aperçoit qu'en fait les bipédies étaient en définitive dans le berceau de toute la grande famille des grands sages qui marchent debout qu'on appelle les hominidés que nous nous allons développer avec notre bipédie extraordinaire à travers les astralopithèques et le genre humain les chimpanzés et les gorilles vont le perdre les bonobos l'ont plus ou moins conservé et donc vous savez c'est tout le problème dans les sciences de l'évolution moi j'ai été éduqué comme ça on est parti de la fin c'est-à-dire le triomphe de sapiens et puis après tout on s'est dit on va aller voir ce qui se passe un petit peu avant moi ce que j'ai fait dans les années 80 parce que justement les avancées théoriques de l'évolution nous permettent de faire cela c'est que je suis parti du pied de l'arbre et là effectivement la perspective est radicalement différente et c'est aujourd'hui que comme ça travaillent tous les évolutionnistes donc en définitive nous n'avons pas acquis la bipédie nous avons développé et les autres les ont plutôt perdus donc voilà ça change complètement la perspective et notre bipédie vous savez ça va vous surprendre parce que je vais vous dire certainement nous n'avons qu'une seule allure nous n'avons qu'une seule allure on a toute la petite musique d'un cheval qui se déplace un cheval qui se déplace au pas tac, tac, tac tac, tac, tac le trou tac, tac, tac galop, tac, tac, tac allure à trois temps et nous nous avons le trou un pied toujours au sol c'est la marche une face suspendue c'est la suspension et moi ce qui me fascine parce que je suis fasciné par les sports et la danse vous dites vous vous rappelez comment vous avez travaillé collaborer à une chorégraphie absolument qui reprend d'ailleurs c'est à dire c'était une vingtaine d'années avec une compagnie de Lyon nous avons créé ce qui s'appelle Danser avec l'évolution avec un très beau texte alors plutôt d'arriver avec un powerpoint comme la plupart des conférenciers j'arrivais à des danseurs et des danseuses c'est quand même très smart ça coûte plus cher quand même mais là effectivement c'était j'en appellerai toute ma vie de cette scène nous sommes dans un café avec le chorégraphe Michel Allais et Gaillant et il était gêné vraiment gêné grand chorégraphe de danse contemporaine il dit tu sais ah je suis embêté tu sais l'histoire du singe qui se redresse mais je lui dis mais t'as raison ça n'a pas été ça et ce type il fait plus d'un mètre 90 c'est un très grand danseur je le vois se lever il fait tomber la chaise il part dans le restaurant il revient mais oui t'avais raison c'est ce que je chantais dans mon corps alors c'est pas une démonstration scientifique je vous l'accorde mais quand même c'était un beau moment et nous avons fait une accalogie vivante donc du corps et les danseurs m'en veulent à mort parce que vous savez toute la danse classique c'est quoi ? élever le corps c'est de sortir des contingences terrestres c'est de s'élever c'est de fin et là je l'ai ramené vers le sol comme le fait le hip-hop etc il dit bien que Merce Cunningham absolument toute la danse contemporaine revient vers le sol pour les danseurs c'est extrêmement dur donc on a travaillé on a travaillé là-dessus et le spectacle reprend je suis très content et je suis obligé de maigrir parce que c'est vrai un temps plus tard c'est bizarre ça les vêtements rétrécissent sur les cintres il y a un point que je voudrais qu'on évoque avant de terminer parce que malheureusement vous écouterez pendant des heures heureusement pourquoi malheureusement ? non malheureusement le temps passe malheureusement le temps passe et on vous écouterait pendant des heures c'est un point qui est très émouvant c'est page 214 on est plutôt à la fin du texte vous abordez donc un aspect peu connu que vous nommez la malédiction féminine de la bipédie et vous dites que je vous cite que la belle bipédie a failli causer notre extinction et depuis 2 millions d'années les femmes souffrent comme des damnées quand elles mettent un enfant au monde et vous constatez plus loin page 221 décidément la longue marge de l'humanité et sa bipédie particulière est une course d'obstacles à la fois naturelle et culturelle pour les femmes vous pouvez nous développer ce point puis on terminera par une note plus gaie ensuite c'est sur les relations sexuelles en portant des pratiques des bonobos pour le coup vous nous écoutez jusqu'au bout c'est là qu'il se passe une chose tout à fait particulière pour la ligne humaine alors là pour le coup c'est que la ligne humaine nos ancêtres homo erectus d'il y a 2 millions d'années en Afrique invente la coévolution bioculturelle nous héritons des australopithèques au sens large d'une bipédie extraordinaire qui va se concatriser avec les premiers homo erectus mais en même temps nous autres les humains nous sommes capables de nous adapter en transformant nos environnements c'est à dire par nos contextes ethniques et culturels donc nous héritons d'une plasticité morphologique qui est la taille et la forme d'une plasticité physiologique c'est à dire les fonctions du corps et cognitives absolument extraordinaire même si les chimpanzés je les adore ils sont super et franchement nous on est vraiment très bons mais en plus de ça nous sommes capables de transformer nos environnements et de ce fait c'est pour cette raison que seules les espèces humaines ont été capables de s'installer dans tous les écosystèmes tous les écosystèmes il n'y a que nous alors on a emmené les chiens parce qu'ils ont été avec nous eux ils ont emmené leur puce bon ok mais néanmoins c'était avec nous et là il va se passer une chose étonnante c'est l'invention de la cuisson la cuisson c'est une prédigestion comme vous le savez et très clairement on voit apparaître une réduction de la taille des dents à cette époque-là alors qu'ils australopithèques ont des dents mais c'est dément c'est un cauchemar de dentiste eux c'est mâche ou crève ok et là on ne peut pas avoir des corps parce que nous sommes des espèces de très grande taille ça peut vous s'en prendre ce que je veux dire parmi les 200 espèces de primates le plus gros c'est le gorille après c'est nous bon maintenant les américains mais nous sommes des espèces de très grande taille très très grande taille et on ne peut pas avoir un corps comme le nôtre avec en plus un gros cerveau le cerveau c'est un scandale écologique c'est 20% de notre métabolisme quotidien et en plus quand vous êtes jeunes les gamins c'est pour ça qu'ils bouffent tout le temps les gamins 60% tartines goûter re-goûter tartines le cerveau il a besoin de bouffer et en plus de ça nous avons une physiologie de coureur et on a énormément d'activités physiques on ne peut pas tenir sans la cuisson c'est absolument impossible et là ça va favoriser le développement du cerveau alors d'un côté par voie de sélection naturelle nous acquérons cette bipédie fabuleuse avec notamment un bassin qui se referme vers l'avant une condition biomécanique absolument superbe mais de l'autre on prend mais d'un autre côté pour une raison indépendante on a le cerveau qui se développe et là ça va commencer et donc effectivement on a fait disparaître à cause de ça et ce qui est terrifiant c'est que là mesdames je vais vous faire peur malheureusement mais c'est comme ça c'est que la taille du cerveau est corrélée à la durée de gestation la taille du cerveau adulte la taille du cerveau du nouveau-né bon c'est pas comme du papier musique mais c'est très corrélé et la durée de gestation la gestation devrait durer en fait 19 à 21 mois chez notre espèce mais là aussi vous savez en sciences humaines ils ne connaissent pas les grands singes j'entends beaucoup les médecins les pédiatres le petit bébé n'est immature prématuré même prématuré ils n'ont jamais accouché ces mecs-là le petit bébé humain est énorme il est énorme maman gorille qui est quand même plus costaud que toutes les mamans qui sont là qui ont été maman amé au monde après 8 mois et demi de grossesse un petit gorillon qui fait 1,7 kg avec un cerveau de 250 cm3 le petit bébé humain qui arrive deux semaines plus tard de certaines manières il arrive il fait 3,7 kg en moyenne le double et avec un cerveau deux fois plus gros et après la naissance c'est ce qu'on appelle l'altrucialité secondaire le petit bébé va suivre une croissance comme s'il était encore unité ça c'est tout infini alors évidemment ça change notre sexualité on va en parler forcément mais évidemment le rapport à l'enfance le rapport à la solidarité ce qu'on appelle aussi donc l'alter-parentalité c'est-à-dire que les mamans doivent avoir une aide de la part de la famille ou du mari ça si vous savez c'est pas toujours gagné ou du compagnon etc donc tout ceci a été un bouleversement qui a fait que comment est arrivée cette altrucialité secondaire on ne sait pas mais en tout cas par la suite le cerveau va continuer à augmenter en taille relative et absolue dans la ligne humaine mais la durée de gestation va se stabiliser autour de ces 8 mois et demi avec ce mécanisme très particulier d'altrucialité secondaire mais aujourd'hui encore donc on sait ce qu'il en est de la difficulté de l'accouchement encore dans nos populations chez nous sapiens et si ça ne suffisait pas il a fallu que les théologiens les médecins et les philosophes en rajoutent une couche pour condamner les femmes en disant que c'est le péchéur enfin bon voilà on va terminer parce que je l'avais dit sur la dimension sexuelle puisque vous venez un petit peu d'en parler aussi sur l'alter-parentalité et pourquoi en particulier les femmes ont quand même besoin que les hommes prennent leur charge de parents et de pères c'est pas évident on le sait bien vous dites les humains ne sont pas les seuls à avoir des relations sexuelles face à face manobinem dites-vous les observations récentes sur les bonobos et les chimpanzés alors vous avez une formule tout à fait amusante vous dites montre qu'il varie beaucoup les positions les gestes et les plaisirs et vous ajoutez je vous cite nos acrobaties amoureuses comme notre bipédie viennent aussi de la verticalité des corps dans les arbres vous l'avez dit tout à l'heure ce qui ne veut pas dire que la diversité des pratiques sexuelles vient du fait de s'accrocher aux branches je pourrais rajouter ou de grimper au rideau mais ça vous vous le faites pas vous précisez que contrairement à une idée reçue le découplage entre l'activité sexuelle et la fonction de reproductrice reproduction n'est pas une exclusivité de notre espèce et vous dites qu'un tel comportement viendrait d'une particularité assez peu répandue chez les mammifères et même chez les singes c'est l'investissement parental des hommes page 223 je vous lis vous dites si les femmes ont besoin de soutien elles doivent l'obtenir des autres femmes qui ne sont pas apparentées ou des hommes comment s'attacher l'implication des hommes en exigeant qu'ils fassent la cour ou en faisant l'amour et vous dites nu ou paré c'est la marche plus précisément la démarche qui érotise le corps c'est assez passionnant ça ah bah oui ça marche tout le temps qu'elle veut dire oui d'ailleurs franchement les islamistes se sont pas trompés c'est cacher le corps de la femme qui bouge les empêcher de bouger et mettre des vêtements on ne voit pas le corps bouger toutes les oppressions sur les corps des femmes jouent sur le mouvement les petits pas ridicules des japonaises ou des chinoises les pauvres elles ne l'ont pas choisi on les a imposées et donc et en effet et on voit bien que toutes les grandes marcheuses que je cite évidemment on pense à Georges Sand il y a beaucoup d'autres il y a Alexandra Davindel Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir contrairement à Jean-Paul Sartre qui était plutôt oui posé ah lui il était je ne veux pas revenir sur Audiard j'ai toujours adoré les intellectuels qui parlent des ouvriers mais qui on conclut et donc là en effet la marche d'ailleurs les hommes et les femmes on l'entend ça dit beaucoup de choses et on le voit bien que notre état psychologique qu'on soit heureux qu'on soit malheureux qu'on soit souciux ou pas se traduit évidemment dans notre marche et notre démarche il est vrai que notre espèce a une particularité c'est le découplage total qu'on a déjà chez les bonobos et un petit peu chez les chimpanzés entre l'activité sexuelle et effectivement la reproduction on a un très faible taux de reproduction comme vous le savez et aujourd'hui la sexualité c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant lorsqu'on repense Michel Serres en parlait en citant Bossuet ou d'autres quand on parlait des femmes effectivement au 19ème siècle au 18ème siècle et disaient vous avez 17 ans vous avez 10 ans pour séduire et ensuite 10 ans pour préparer votre mort donc en fait 45 ans c'était réglé regardez quand même ce qu'a vécu la génération des baby boomers en espérant que ça continue moi je m'en souviens il y a encore une vingtaine d'années on ne parlait pas que des hommes une activité sexuelle à 50 ans 60 ans etc ça ressemblait qu'ils soient en forme mais en fait l'âge canonique c'était 40 ans on pensait que les femmes c'était terminé etc et aujourd'hui regardez l'épanouissement des femmes de 50 ans de 60 ans etc et ça vous voyez c'est quelque chose extraordinaire dans l'évolution on peut terminer là-dessus parce que en fait l'évolution est beaucoup plus généreuse qu'on l'imagine on a parlé des origines des baby boomers les aptitudes à marcher debout ne sont pas arrivées parce qu'il le fallait mais dans la plasticité d'un répertoire locomoteur et regardez quand même comme cette évolution qui est la nôtre surtout depuis depuis un peu moins d'un siècle sur nos conditions de vie la médecine le travail les lois sociales les libertés etc en fait permet d'offrir à des hommes et des femmes de 50 ans 60 ans la capacité de s'aimer à tous les âges sans se préoccuper des questions de reproduction aujourd'hui les petits enfants découvrent pour la première fois des grands-parents qui sont amoureux et qui s'aiment c'est quand même beau l'évolution on a envie de marcher avec vous longtemps merci beaucoup Pascal Pic merci